Nous sommes tous les membres de l'éducation de l'éducation de la transition énergétique. Nous avons des étudiants actifs pour la justice sociale. En fonction de l'éducation énergétique, nous avons pris l'exploitation du pétrole et du gaz. Nous avons utilisé l'énergie moins polluante. Nous avons vu que nous avons pu exploiter le pétrole sans gomère. Les communautés ont déjà été inquiétudes. Nous avons vu que l'éducation climatique n'est pas un véritable système d'éducation. Nous avons exploité le pétrole. Si l'éducation est exploité, il y a des conséquences de l'environnement. Nous avons donc deux inquiétudes. Nous devons suivre la tension énergétique. Nous devons donner une solution pour lutter ou limiter l'augmentation de la température. Nous devons donc éliminer la transformation énergétique. Nous devons donc produire une transition énergétique pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Et nous avons vu que l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur l'éducation énergétique. L'État, c'est que les femmes transformatrices de produits aléatiques sont menacées par l'exploitation du pétrole. Le périmètre de l'amont, c'est qu'il n'y a qu'une entreprise, qu'il n'y a qu'une érosion. Si on a une relatance énergétique, même pour la politique de l'État, on a travaillé en termes de reconversion d'emplois. C'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur l'éducation énergétique et l'éducation énergétique.